Et moi ? C'est bien simple. Dans la maison de Lolotte, depuis que bébé est né, rien ne va plus. Debout Lolotte, lève-toi vite, on est en retard. Encore en retard ? soupire Lolotte. Au pas de course, Lolotte s'est habillée et a pris son petit déjeuner. C'est déjà l'heure d'aller en classe. Tu peux mettre mes rubans, maman ? Tout de suite, attrape-moi d'abord une serviette, s'il te plaît. Allez, maman, c'est mon tour maintenant, on est en retard. Et si tu essayais toute seule comme une grande ? J'habille vite le bébé et je t'attends dans la voiture. N'oublie pas ton cartable. Tu vois, tu t'es pas mal débrouillée avec tes rubans, dit maman en amenant Lolotte à l'école. Lolotte n'a pas l'air convaincue. Encore une journée qui commence mal, se dit-elle. Heureusement, ce matin, c'est la leçon de dessin. Lolotte s'applique car le dessin, c'est de loin ce qu'elle préfère. La maîtresse parcourt les rangs et s'arrête tout à coup près de Lolotte. Bravo Gaspard, magnifique ce dessin. Tes couleurs sont épatantes. Veux-tu l'accrocher au tableau, s'il te plaît ? Lolotte relève la tête. Et moi ? Mais oui, Lolotte. Le tien est beau aussi. Tiens, Gaspard. Prends aussi le dessin de ta voisine et va l'accrocher. Gaspard accroche les dessins à sa manière. Pas comme ça, s'écrit Lolotte. Mais le mien comme il faut. Gaspard s'en moque. La cloche a sonné. C'est l'heure de la récré. Dans la cour, Bernadette s'approche de Lolotte. Tes rubans sont de travers. Tu veux que je te les arrange ? Laisse-moi, répond Lolotte. Ils sont très bien mes rubans. Lolotte n'est pas contente. Elle décide d'aller reprendre son dessin. Elle l'offrira à sa maman et à son papa. De retour à la maison, Lolotte va à la cuisine où sa maman est en train de préparer un bon goûter. Lolotte sort le dessin de son cartable et le pose sur la table. Comment tu le trouves, maman ? Mais voilà qu'on entend pleurer à côté. Attends, c'est bébé. Il doit avoir faim. Mais moi aussi j'ai faim, dit Lolotte. Lolotte attend maman dans la cuisine. Le temps lui paraît long. Très long. Très, très long. Enfin, maman revient. Voilà. Ce petit est un vrai glouton. Viens, Lolotte. Je te prépare tout de suite ton goûter. Lolotte tourne les talons et disparaît dans sa chambre. C'est décidé. Elle part avec Nounours en emportant juste un petit bonnet de laine pour la pluie, son sac à main et la tartine du goûter. Maman est occupée dans la pièce à côté et n'a rien vu. Sur la pointe des pieds, Lolotte quitte la cuisine et sort par la porte du jardin. « Tu sais, Nounours, ils pourront me chercher, je ne reviendrai pas. » Au bord de la mare, Lolotte s'installe pour pique-niquer. « Zut, mes gouttes ! » « J'ai bien fait de prendre mon bonnet, dis donc. » Et heureusement, papa a laissé la porte de la cabane ouverte. Bientôt, tout semble très calme dans le jardin. La nuit tombe peu à peu. Blottie dans un coin de la cabane, toute grelottante, Lolotte attend. Si ça se trouve, ils n'ont même pas remarqué que j'étais parti. Soudain, Lolotte se redresse. Des pas s'approchent. Ils sont maintenant tout près. « Quel malheur ce serait, dit une grosse voix, si notre petite perle, notre moineau adoré, nous quittait. » « Et comme le bébé s'ennuierait sans Lolotte, » ajoute une autre voix, « la maison serait toute vide. » Lolotte risque un œil par la fenêtre. La grosse voix se poursuit. « J'aimerais tant avoir un dessin de Lolotte à accrocher dans mon bureau. » « Qu'en penses-tu ? » « Tu ne dis rien ? » « Je pense au gratin de ravioli, » répond l'autre voix. « C'est son plat préféré, et il est en train de brûler dans le four. » Aussitôt, la porte de la cabane s'ouvre. « C'est vrai, maman ? Il y a du gratin de ravioli ? » « Parfaitement, et de la mousse au chocolat pour le dessert. » En un éclair, Lolotte se retrouve emmitouflée dans un châle et bien au chaud dans les bras de papa. « Vite, rentrons ! » « Ah, tchou ! » Le gratin est succulent. Personne à part maman n'a remarqué qu'il était trop cuit. Lolotte chuchote à l'oreille de maman. « C'est vrai que papa aimerait un dessin pour son bureau ? » Maintenant, bien au chaud dans son lit, Lolotte s'endort. Dans la chambre à côté, papa ronfle déjà. En bas, cependant, brille une petite lumière. Ces mamans qui taillent les crayons de couleur un à un, déposent une feuille de dessin sur la table du salon, éteignent la lumière et montent-ce.